Le palais, le palais, tu peux pas l'ouvrir celui-là ! Oui mais oui, mais oui, mais oui c'est clair ! Mais en fait le problème c'est que comme on parle de trucs et que tu m'as fait un petit peu peur, parce que tu dis que voilà... En fait tu fais ce que tu veux hein, si t'as envie de... de suicider Bita3 parce que tu es trop balaise, tu fais ce que tu veux c'est pas mon problème hein. Réellement je m'en bats les steaks. Mais ça fait bizarre. Et donc il y avait 13 personnes sur le live et quasiment tout le monde est parti du coup, tu vois. Euh... Vive l'homophobie hein, bravo ! C'était beau. Attendez, je dois aller... Je dois aller où ? Oude... T'as été parlé à la nana, il t'a dit qu'il y avait quelque chose qui avait changé en toi. Regarde dans ta carte pour voir la suite des choses à faire. Oui mais justement, justement, je dois explorer à nouveau Dame de Lac. Alors, je vais euh... Le quartier de la Noblesse, je viens d'aller. Donc je vais aller à l'autre partie de Dame Lac. Dame Lac euh... Dame Lac. Voilà. Dame du Lac. Exactement. En fait, normalement, si mes souvenirs sont bons, on doit créer un pont pour découvrir une zone souterraine de Dame Lac. Oui mais... Justement. Oui mais d'abord, il faut trouver l'endroit où il faut faire ce pont, tu vois. Et c'est à partir de maintenant. Donc alors, euh... Tu vas à droite, là où il y a la grosse chute d'eau. Non mais je m'en bats les steaks parce que je suis occupé à une... Avec une cinématique en fait. Tu me racontes ta like mais euh... C'est un élyon tortuse. Tu vois les tortuses. Il y a Aurélien Jean qui nous dit de rien. Les gars. Le gars, il nous dit de rien. Les gars. Non mais... Avec... Plaisir. Tout ceci n'est que du plaisir. Je sais pas si vous avez remarqué mais euh... Notre amica, il veut toujours faire différent des autres. Oui. Son logo, le JRPGFR est différent de celui de la page Facebook. Exactement. Parce que moi je suis moi. Et je suis dissident. Et je suis anarchiste. Et je déteste tout le monde en fait. Voilà. Je n'aime que moi. Qui est un chat différent de celui de JRPGFR ? Avec un K. Un chat différent. Un chat différent. Et non plus un J. Alors ça pourrait me prêter à confusion parce que quelque part K ou Rho, c'est un K. Théoriquement. Mais K et J ce sont les personnages dans Made in Black dans les premiers. Tu vois ? L'agent K et l'agent J. Voilà. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique. Nous sommes des Made in Black. Exactement. Ohlala. La carte coûte 100 GALD. 100 GALD. Voulez-vous l'acheter ? GALD. 100 GALD. Allez, on s'enjaille. Il y a des GIL. Il y a des GALD. Il y a des GALD. GALD. Il y a des GIL ET jaunes. Il y a des GOD. Il y a des GODE. Il y a des GODE OF WAR. Il y a des GODE OF WAR. Avec des V dedans. On est là depuis le départ. J'ai l'impression, les enfants, que vous avez du mal avec le clavier aujourd'hui. Vous avez du mal. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez plus de clavier ? Vous avez vendu votre clavier au diable ? Qu'est-ce qui se passe ? Regarde, il fallait parler à ce personnage. Il n'a pas répondu quand on a fait l'appel. Vous ne pensez pas qu'il est toujours là-dessous ? Si. Une rivière souterraine. Ça vaut le coup d'aller voir. L'un d'entre eux n'est pas revenu. Je me demande s'il va bien. Voilà. Les meilleurs doublages. Mais il n'y avait pas de pont. Il n'y avait pas de tronc. Il fallait trouver un chemin pour aller sous le sol d'un black. Sous le sol, si tu crois que j'ai... Tu sais eu tort jamais. Je te pose un répit près des dangers. C'est un mec, c'est une catastrophe. Bon, c'est quand qu'on fait un stream chanté ? Parce que ça fait 4 ans qu'on dit qu'on va le faire. Non, on ne va pas faire de stream chanté. Quand je déménage, que je retourne dans mon pays d'origine. Parce que moi, je suis un étranger, il ne faut pas oublier. Quand je retourne dans mon pays d'origine. Je sais, je suis un étranger. Voilà, c'est répété. J'ai mes cheveux couleur cobalt. Et du coup, on se rejoindra pour une bonne partie plaisir. Non sexuel, bien entendu. Qui sera jeu vidéo et musicalité. Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant. Salade, tomates, oignons, pommes de terre. Salade de fruits, joli, joli, joli. Alors, on est dans l'aqueduc. On est dans l'aqueduc. Souterrain. Oh, ta gueule ! On est dans l'aqueduc et on va se battre contre des bonbons géants. Voilà, on va se battre contre des Haribo. Pas de marques, on avait dit. Oh putain de fils de pute. Ah, c'est dégueulasse. Voilà. Et là, il est en train de bien lui susciter le jagon. Comme il disait dans Sauce Park. Je ne sais plus comment on fait, quelle touche il faut utiliser. J'adore la musique, c'est super, mais c'est pas ça qu'il faut appuyer. Voilà, je viens de me retrouver génial. Mais non, c'est pas ça. Non, il faut taper sur le rond. Tapons. Alors, ce qui est très compliqué dans ces jeux, c'est que comme c'est pas traduit, c'est que le japonais, c'est pas trop mon truc. Voilà. Le problème, c'est qu'ils racontent leur vie en même temps. Oh putain, non. Ils racontent leur vie en même temps. Et il y a juste des écritures. Donc, il faut arriver à lire en même temps que le combat. Et ça, c'est complicato. Ça, c'est vraiment complicato. Attendez. Ouais, mais le bonbon, la mentholée, c'est bon. Tu vas te calmer. Mais non, c'est pas ça que tu dois faire. Combat. Mina. Mina. On va faire une petite carte, combat. Combat. Eh, combat. Eh, combat. Putain. Par contre, je vais crever en fait avec ces conneries parce que je fais n'importe quoi. Attendez, il faut que je fasse des artères. Mais je sais pas si on peut déjà le faire. Mais non. Mais non, on ne peut pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je lui ai dit que non. J'appuie sur toutes les touches. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui. Il casse les couilles. J'ai appuyé sur toutes les touches. J'étais persuadé qu'on pouvait déjà appuyer. Que menu est cher que je n'ai pas appuyé. Ah, pourquoi il y a le son en double là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, les artes seraphiques lancées avec X. Enfin, croix. Ce sont des attaques plus puissantes et dotées d'une E1. On le sait. On mettant X au-delà de... Enfin, croix au-delà. Vous pouvez le maintenir chargé et utiliser... Oh, je ne savais même pas qu'on pouvait charger. Chargé ! Je fais une petite pause. J'arrive incessamment sous le plexe. De toute façon, tout le monde est en train de partir. Voilà. 40 minutes. Les gens en ont marre. C'est la semaine. Ils vont regarder l'allocution du président de la France. Voilà. Je pense qu'il y avait une allocation de chômage. Une allocution aujourd'hui. Je ne me trompe pas. Ah bon ? Il y avait une allocation du... Je pense. Une allocation de chômage du président. Ah bon ? Je ne savais pas qu'il y avait une élocution. J'ai eu 10 sur 10 à mes dernières allocations familiales. C'est bien ou pas ? Bah, je ne sais pas. Écoute... Ok, adieu, joyeux noël, bonne année ! Alors, il veut euh... Voilà. De base, c'est elle qui purifie les ennemis qui ont été modifiés donc par euh... On va dire par les ombres, je ne sais plus le nom du coup. Euh... Et... Mikleo, il est dégoûté. Parce qu'il se dit, ouais mais toi t'as un pouvoir de ouf. Et moi, je ne sers à rien. Je ne sers strictement à rien. Et donc, ben, un petit peu de jalousie. Parce que c'est son... Son meilleur pote. Et euh... Et voilà, il se dit euh... Pourquoi moi, j'ai pas de... J'ai pas ce pouvoir là. Et il lui demande comment euh... Il lui demande si c'est possible. Voilà, c'est la suite de la cinématique. Oh, une bromance. Pour tout... Tout et... Toutes les yaoyistes. Voilà, c'est pour vous. C'est son meilleur pote qui dit ouais c'est bon euh... Voilà, elle est déjà dans... Dans ce délire là. C'est une fan de yaoy. Oh, l'amitié entre... Entre... Entre mâles. Entre mâles qu'on s'entend. Alors, je vais pas trop animer. Parce que là, il y a plus personne qui est sur le like pour l'instant. Donc euh... Est-ce qu'après ça, on fait pas un peu de FF14 ? Je pense qu'on va faire un peu de FF14. Alors, reçu une clé de cuivre. Euh... Une clé pour les coffres trésors cuivrés et certaines portes spéciales. Alors... Théoriquement, on pourrait retourner en arrière dans la ville pour aller chercher ça. Mais bon... Alors... On va continuer tout simplement à suivre l'histoire. Ça va vraiment commencer une... Une fois qu'il y aura la première euh... La première fusion. Là, ça va vraiment devenir euh... Ça va devenir intéressant. À partir de là. Pour l'instant... C'est comme toujours. Il... Il faut le temps que ça se lance. On va essayer de suivre. Je sais. C'est pas évident avec euh... Avec un connard dans mon genre qui parle tout le temps. Mais c'est un peu le but hein. Si je parlais pas euh... Je mettrais le jeu et... Et voilà. Je pourrais tout. Je pourrais le son. Je pourrais la caméra. Et euh... Bah vous regarder... Vous regarderiez ça comme si c'était... Une série ou un film. Pas le but non plus. D'ailleurs, n'hésitez pas hein. Vous pouvez utiliser euh... Vous pouvez utiliser euh... Votre clavier. Et euh... Composer euh... Composer des mots pour en faire des phrases. C'est ça. Oh... Il est triste parce qu'il a pas son camarade de jeu. Examinez. Mais examine bien. Mais euh... On doit faire quoi encore ? On doit faire quoi encore ? Oh ? C'est ça ? Alors on va passer en... En sans caméra. Ah oui, utiliser un objet. Euh... Mais... Mais oui. Mais oui. Oh... C'est pas ça. C'est pas la bonne clé. C'est pas la bonne clé. Mais euh... C'est pas la bonne clé. C'est pas la bonne clé. C'est pas... C'est pas le couteau royal. C'est pas le couteau royal. Euh... Ce doit être le couteau royal. Est-ce qu'on a d'autres ? Je regarde ce qu'on a comme objet. Normalement c'est ça. Si je me souviens bien, blin, je me souviens blin, voilà, mais c'est un coutal, parce que c'est un air de coutal, alors, un petit peu de monde qui revient, n'hésitez pas, utilisez, oh, je me suis fait, je me suis fait monstrer, compagnie. Voilà, après, ça va commencer à devenir très rapide, les combats, donc, enfin, rapide, pas en temps, nécessairement, mais en tout cas, de la façon dont c'est développé, voilà, les combats sont typiquement action. Donc, Sauré est un épéiste, classique, ces artés seront, sont rapides, donc, l'accès du succès réside dans ses effets d'amélioration des statistiques. Ces artés, avec le croix, sont plus lents, mais les artés martiaux de l'ennemi ne le seront pas vacillés lorsqu'ils les utilisent. Donc, des attaques de france pour possible, notre cher berger utilise différents éléments, donc, mieux vaut confirmer les faiblesses de l'ennemi en maintenant R1, avant tout chargé pour les exploitations. C'est juste, voilà, R1, on voit les informations des ennemis, et donc, à ce moment-là, eh bien, il faut, bon, là, on ne pourra pas remonter, on a compris qu'on ne pouvait pas remonter, euh, un coffre, euh, et, euh, et une madame tortue, un maman tortue, ok, on s'en fout, magasin, acheter, qu'est-ce qu'elle a ? Est-ce qu'elle a des trucs ? Il faudra vraiment que je regarde, ah ouais, tout est plus, euh, plus bonnose que ce que j'ai, ça, il faudrait vraiment, ouais, mais non, on ne va pas commencer avec ça. Tant qu'on n'est pas trop, euh, hors level, on va laisser comme ça, on va laisser comme ça, ça n'a rien de se prendre le chou avec tout ça. Ouvrir, 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 ok, on s'en fout, hop, qu'est-ce qu'il y a là ? Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, ok, bon, au début, c'est du, euh, on va dire, c'est un peu du donjon avec un... Allez, avec un chemin qui est défini, mais après, c'est plus du tout ça, hein, alors on l'entend en résonance, la fille, parce que voilà, elle est à l'intérieur, donc c'est une, euh, comme c'est une, c'est un séraphin, c'est une âme d'un élément, voilà, dans certains jeux, c'est les élémentaux, c'est, euh, voilà. Ça reste typiquement, euh, JRPG-esque, ça n'existe pas, hein, c'est ça qu'il faut. Oui, on s'en fout. Oh, un pichon, là, elles s'inquiètent pour leur amitié, oh. Je me suis tué pour ton propre bien, pour mon bien, je veux que tu comprennes, tu ne dois pas te sentir obligé de porter le poids du monde sur tes épaules, un, deux, trois, quatre, parce que t'es tout seul. Mais il s'en fout. Oh. 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 Un hein. C'est un lien spirituel. Il ne voit rien parce qu'il n'est pas en résonance ! Voilà, parce qu'il est tout seul ! Le pouvoir de l'amitié, c'est trop bien ! Pardon, je me suis laissé emporter, je suis vraiment désolé. Alors, on va aller là, mais est-ce qu'il faut déjà faire quelque chose ? Là, non, c'est juste là. Voilà. C'est là. C'est là, c'est là ? C'est là ? C'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Oui, c'est un vrai décembre. C'est là, c'est là. C'est là. Il y a déjà habitué à moi, il y a toujours des efforts. Il y a déjà habitué de l'acqua de réagir à certainて. Voilà, et à partir de là, on va avoir un nouveau pouvoir. WAKATA WAKATA Alors, appuyez sur la croix de merde là, vers le haut, pour lancer une flamme d'argent. Ah oui, mais moi je veux bien de l'argent, c'est pas en flamme, c'est en vous. Elle permet d'allumer votre torche en tirant sur des ennemis vulnérables au feu, vous pouvez commencer avec un avantage. Voilà, dans Tales of Vestiria, c'était un peu le même genre, sauf que c'était l'anneau de sorcier, pour ceux qui connaissent. Alors c'est très calme aujourd'hui sur les internets, début de soirée, c'était bien rempli, maintenant, c'est très, très calme. Tant pis, c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Ah, c'était pas prévu, combat. Ah, j'ai raté, j'ai fait mon arcelle en jute. Nul. Talent, soin progressif. Avec ce talent, vous récupérez progressivement des PV en vous promenant. Utilisez-le pour restaurer votre santé dans des zones récemment découvertes où les ennemis sont puissants. Il vous prévient aussi, après un combat, s'il vous reste peu de PV. Donc il est utile pour soutenir leur chance de succès en combat. J'arrive plus à lire. C'est une catastrophe. Je ne sais pas lire. Examinez. Maintenant, voilà, on peut faire... On peut ouvrir les coffres de cuivre. De cuivre. Et ça, ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors, pour l'instant, on va dire, c'est... Parfois on cherche, mais sinon de base c'est assez facile. Je vais aller voir s'il y a quelque chose là-bas. Il y a sûrement un petit coffre qui va se cacher. Non, je ne veux pas ! Au secours, une petite flamme dans ta gueule, non ? Il n'est pas là ? Ok. Il a disparu. Je n'avais pas envie de faire le combat. Il va falloir que j'en fasse, parce que sinon on ne va pas... Ouais, je vais faire le bubblegum, là. Je vais faire le Haribo. Allez, hop. Mais non, ce genre de blob est assez courant. Je ne sais pas très souvent, mais attention à leur thrash, là. Oui, attention, ils thrashent un petit peu de leur bubblegum. Et du coup, ça va diminuer quoi ? Donc là, je n'ai pas eu le temps de voir ce que j'avais comme malus. Les combos mélangeants des artés martiaux, cachés et séraphiques ont divers effets. Consommation de sujets réduites, augmentation des dégâts, augmentation de la... Bref. Ces effets ne sont possibles que si vous utilisez plusieurs catégories d'artés, par exemple, avec... Alors, le problème, c'est que dans ce genre de jeu, on vous donne des informations en voiture, en voilà, par pack de 10 000. Et ce n'est pas toujours évident. Et je pense qu'on va pas y arriver exprès, parce qu'il y a trop de monstres et on va... C'est un truc absolument exceptionnel. Est-ce que tu veux ou est-ce que tu veux rester une vieille fiche comme tu es depuis le début du jeu ? Voilà. Et en fait, je pense que... Je ne vais pas te dire trop fort, loin de là. Mais je pense que je devrais... Est-ce qu'on gagne de... Non, on gagne pas d'utiliser plus que ça. Voilà, c'est le moment de l'utiliser. Ah oui, j'ai rempli la jauge. Il est temps que tu découvres le véritable pouvoir du bâton de berger. Regardez ça. Et là, et là, c'est beau. Et là, il se transforme et il atteint... Euh... Il atteint le stade Super Saiyan... Super Saiyajin Blue. Ah oui, le pouvoir qui en jaillit. J'aime le pouvoir qui en jaillit. Le vrai pouvoir du bâton de berger. Et toi aussi, tu veux le pouvoir du bâton de berger. Voilà, Yaté Miru. Voilà, Yaté Miru. Et à partir de là, là, ça devient... Voilà. Donc, il cite une invocation. Et... Enfin, un genre de formule magique. Et là, il va donc... Donc, le principe, c'est ça. Dans Tales of Zestiria. D'ailleurs, beaucoup de gens ont râlé. Parce que dans Berthéria, ça n'existait plus. Il va transformer... Comme il y a, par exemple, dans les Xenoblades. Enfin, dans les Chronicles. Enfin, dans le 2, surtout. La possibilité de... De transformer... Quelqu'un en épée. En arme. Mais, en plus de ça. En plus de créer, voilà. Des lames comme il y a dans Xenoblades Chronicles 2, par exemple. Là, il va se transformer. Donc, il va avoir l'arme. Et sa transformation en plus. Alors, appuyez sur L1 en mode normal. Pour consommer une jauge de puissance. Et activez l'armatisation. Vous invoquerez le pouvoir d'un Seraphine. Et prendrez le contrôle d'une arme formidable. Alors, avec l'armatisation, vous cumulez l'attaque. L'attaque d'Arte. La concentration, les PV. Les capacités des deux parties. Donc, votre personnage. Et le Seraphine. C'est une fusion. Vous globalisez tout. Donc, si elle a 500 points de vie. Et que vous en avez 1000. Vous aurez 1500 points de vie. L'armatisation peut être la réponse appropriée. Même quand son oreille est KO. N'importe quel Seraphine avec au moins 1 PV et 1 Japonais. Peut le ressusciter en appuyant sur L1. Alors, par contre, je pense que c'est un temps de... Voilà. Par contre, si je me souviens bien. L, c'était assez lent au niveau de... Je pense que Mikleo, c'est plus rapide au niveau du combat. Voilà. Et donc, c'est un peu une fusion. Donc, si vous aimez le délire Dragon Ball, fusion, etc. Ce genre de truc, ça peut vachement vous plaire. Mais, c'est pas un peu trip abusé, ce genre de pouvoir. Ben écoute, quand c'est sorti, il y a beaucoup de gens qui ont kiffé. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien fait. J'ai trouvé ça vachement bien fait. Et ces transformations changent selon le pouvoir avec lequel tu es. Donc, là, bien sûr, il a l'effet feu, parce que le personnage est de feu. Mais il va changer en fonction des natures des autres personnages. Et surtout, il va changer complètement d'apparent. Donc, vous avez un personnage qui va passer par plusieurs appareils. Et moi, je trouvais... Voilà. Et là, ils ont un problème. C'est qu'ils n'arrivent plus, non pas à lire dans les annales, mais ils n'arrivent plus à diffusionner. Voilà. Et donc, ils se retrouvent... Ça ne facilite pas pour les combats. Non, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Après, tu te retrouves contre certains personnages. Et même en switchant de Séraphin pour avoir des trucs et des pouvoirs différents, c'est parfois très compliqué. Ici, je ne joue pas en difficile. En principe, moi, je joue tous mes jeux. Je commence toujours en difficulté. La difficulté maximum que je peux prendre. J'aime bien le défi. Voilà. Ni Noku ni 2, je l'avais commencé en difficile parce que c'est comme ça. C'est un truc que j'aime bien faire. Mais ça ne facilite vraiment pas les combats. J'espère qu'en normal, je ne vais pas trop ramer quand même. Mais normalement, je sais qu'en difficile, il fallait à un certain moment un petit peu prendre une bonne heure pour farmer, récupérer un peu de matos. Sinon, c'était mort. Alors, à l'écran Arte de chaque personnage, vous pouvez passer d'un type d'Arte à l'autre avec L2R2. Vous pouvez voir une liste des Arte cachés rond et modifier les paramètres des Arte Seraphic 3. Ça en verra au fil du temps parce que sinon, c'est trop compliqué. En outre, vous pouvez voir d'autres Arte utilisés en combat comme les attaques surpuissantes et la régénération. Les capacités scénario. Au fur et à mesure de votre progression, des capacités de scénario sont ajoutées au titre des personnages. Vous pouvez les voir à l'écran titre du menu équipement. Bref, Osef, en avant. Alors, là, il y a un point d'intérêt. On va peut-être se faire une petite chauve-souraille. Chauve-soreille. Parce que le personnage s'appelle Soreille. Et du coup, pas de résistance, pas de faiblesse. Voilà. Enfin, je pense. D'après les Noctules Voix dans le Noir. Avec l'Orsenar, tu veux dire. C'est ce que j'aimerais pouvoir faire ça. Non, mais ça, on n'aura pas le pouvoir d'une chauve-sourie. On ne va pas se consommer en Batman. On va se calmer. Alors, les ennemis ont diverses faiblesses et résistances parce que 5 éléments non-élémentaires peuvent faire au vent. Premièrement, vous infligez plus de dégâts et consommez moins de CS. L'ennemi est vulnérable à votre attaque. Tandis que vous infligez moins de dégâts et récupérez moins de CS. L'ennemi est résistant. Toutefois, les faiblesses et les résistances peuvent influencer le combat de bien d'autres manières. Alors, si vous vous dites « C'est pas grave, c'est un feu. Je vais attaquer comme un connard avec du feu. » Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Réellement, ça ne sert à rien. Vous allez vous prendre la tête. Pour que dalle. Vous allez devoir farmer 10 niveaux de plus. Ça ne sert à rien. Alors, caractéristiques principales de l'armatisation. Rond pour les artés cachés. Croix pour les artés séraphiques. Combo de 3 coups maximum et attaque concentrée sur les dégâts. Attaque de zone avec des armes légendaires pendant le lancement des artés séraphiques grandement réduites. Soins améliorés. Possibilité de bloquer des artés séraphiques. R2 en cas d'inactivité pour lancer la régénération. Maintenez R2. Bref, on se lance. Voilà. Le truc, c'est que ça ne facilite pas les combats parce que déjà, il faut en plus, il faut charger une jauge. Donc d'abord, vous allez devoir combattre sans ce pouvoir-là. Donc voilà. Frapper un ennemi en exploitant sa faiblesse, déclencher sa combo de faiblesse, indiquer dégâts plus, etc. Voilà. Donc il vous explique qu'il faut vraiment regarder à quoi le monstre, l'ennemi, peut être. Là, on voit que l'équipement peut être donné à plusieurs personnes. On va voir par après. Il faut vraiment utiliser les faiblesses des personnages. Sinon, vous irez vraiment nulle part. Et alors, là, on voit que j'ai rempli près des personnages. on voit un petit 2 avec une jauge arrondie. Et donc, c'est ça qui nous indique l'âge chargé pour l'équivalent de 2 barres. Il n'y a pas de souci, Julien, il n'y a pas de souci d'une bonne soirée. Il n'y a pas de problème. Tu es venu déjà faire un petit coup. C'est déjà très bien. Tout le monde fait ça. C'est déjà super. N'hésite pas. Et ça me dit Final Fantasy XIV. Peut être que je vais en faire après d'ailleurs. J'hésite. Alors, la jauge de puissance représente un pouvoir latent qui vous permet de repousser vos limites. Vous pouvez normalement stocker jusqu'à 3 jauge de puissance. C'est ce que je vous expliquais. Là, on voit pour l'instant, j'en ai 2 et presque 3 avec le personnage principal que vous pouvez utiliser avec R2 une fois que vous avez défini l'une des diverses actions en combat. Bref, c'est bon. assez de lecture. Alors, les PA, on va voir à quoi ça sert aussi. On va faire la petite flamme. On va avancer. Hein ? Ça n'avance pas. Bordel de merde. Bordel. Ah, mais oui, putain, espèce de... espèce de connard. Euh... Bordel. Alors, attendez, on va pas aller trop vite. Oh non, il y a un truc qui veut m'attaquer là. Oh, putain, en plus, je vais te... Ouais, ça va. Bon. Voilà, pour l'instant, j'ai pas d'intérêt d'utiliser le pouvoir comme ça à ce que dalle des ennemis. Ah, par contre, Jean-Michel, caméra, t'es bourré, s'il te plaît. Merci, arrête le connerie. Ok, il n'y a plus personne sur le l'air. Ok, il n'y a plus qu'à lire. pas grand-chose à dire, de toute façon, pour l'instant, c'est un peu mort. Est-ce qu'il y a un peu... Oh, non. Sors, nous, je n'ai pas... Ok, on va suivre tout simplement l'histoire. Enfin, ce qu'on juge être l'histoire. la profondeur de champ est dégueulasse. Comme ça, c'est tout, mais c'est comme ça. Le jeu est très bien, mais la profondeur de champ, c'est pas ça. Alors, ok. Comme ça, on a déjà... Oui, c'est bon. On l'a eu au début. Ah, on l'a eu au début. Par contre, ça, un peu de chose près. Qu'est-ce que bitt ? Attendez, qu'est-ce que bitt ? Je me retrouve où, là ? Attendez, c'est quoi ce bordel ? C'était les ruines de la quiétude qui est renou... Ah oui, du coup, en fait... Oui, oui, ok, d'accord. On était tombé et du coup, là, on peut revenir. Très bien, très bien. On va faire une petite... sauvegardisme. On va faire un petit sauvegardisme. Yes, c'est dé. Après, je pense qu'on va tout doucement s'arrêter. Ça sert à rien de faire des centaines d'heures. Et je pense que je vais faire un petit de FF14, comme ça. Euh... je pense que je vais faire un petit peu de FF14. Il n'y a pas d'honneur. 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 Il a retire l'épée et en plus, les fantômes ont des effets. Ah ah ah, c'est normal quoi. Voilà genre le gars c'est euh, maintenant c'est une célébrité quoi. Le gars euh, est connu. Ah ? Ah ? Ah par contre c'est bien de continuer mais euh, mais vos gueules quoi. La cinématique elle se terminait, écran noir et vous continuez à raconter votre vie. On s'en bat les steaks hein les gars. Ce sont des joyeux skis ! Non, des joyeux dreams, ohlala. Oui, j'ai passé toute ma vie dans le village, des... des girafes. Très belle plume. Un gars très très plumé quoi. Attendez, il faut faire quoi ? Rendez le couteau à Aïcha. Ecoute-moi, écoute-o, écoute-o-moi. Aïcha, écoute-o-moi. Aïcha, Aïcha, je te rends ton couteau, il est pas à moi. Elle était euh, elle était dans le quartier de la noblesse. Parce que c'est la princesse. Et c'est la princesse. C'est pas un stream anglophone, ne vous inquiétez pas. Et donc on va retourner voir... Euh... Aïcha. Ils sont tout le temps en train de réparer l'aquéducte de la pièce Vita. Et ça ne va pas. Pourquoi ? Pourquoi font-ils ça ? Hop ! Bon ça va, maintenant on sait où elle est. Elle est dans sa maison, un grand cerf. Regardez par la fenêtre. Donc ça va, on doit pas chercher comme des gros connards. Hop ! Regardez ça, hop hop ! Vous avez vu la petite cape ?